Kove, Zanyando, Ouenghi, Zakota et Zogodomin sont les localités sionnées par la délégation de l'Union progressiste en tournée de vulgarisation des tests du parti dans le jour. A chaque étape, la délégation composée de Laza Serkwetor, Akenatondé, Boniface Yerwetomé, Lambé Korti et élus locaux de la 24e circonscription électorale ont expliqué aux populations sorties massivement les principes fondamentaux du géant Barbab, l'Union progressiste. Nous devons, comme tâche principale, préparer et gagner les prochaines élections législatives. C'est capital parce que c'est le premier test après notre congrès constitutif. C'est le premier test et je crois que grâce à votre mobilisation, grâce à notre mobilisation ensemble, nous pouvons gagner ces défis. Dans le zoo, sur les neuf mers que nous sommes, 700 progressistes. Cela veut dire que c'est le fief de ce bloc-là, de cette union-là. Il n'y a pas de doute. Du coup, les dernières explications qui viennent d'être données, le zoo est pris d'action déjà par l'Union progressiste. Le parti Union progressiste se repose sur trois valeurs. Patriotisme, travail et solidarité. Et parlant justement de solidarité, avec cette fusion des partis politiques, c'est l'unité nationale qui vient ainsi d'être renforcée selon ses leaders politiques. Il y avait beaucoup de forces politiques qui se battaient les unes contre les autres sur le terrain. En faisant un parti politique qui rassemble toutes ces forces politiques, je crois qu'on pourra effectivement amorcer le développement. Le président Patrice Talons a une très bonne vision du développement en demandant d'aller, disons, vers des blocs politiques beaucoup plus compacts, beaucoup plus solides, pour qu'il n'y ait plus de luttes inutiles entre des personnes qui sont de la même contrée. Nous voulons que le gouvernement accompagne les femmes, appuyer les femmes pour les positionnements, les différentes listes des élections. La réforme du système appartisant en cours au Bénin vient aussi régler un problème majeur, le phénomène de la transhumance politique. Il n'y aura plus de transhumance politique. A cause de ce phénomène, ce gaudomètre a été vendu de façon triste pendant longtemps. Aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce que vous voyez, on ne sera pas plus que cinq ou plus d'une dizaine. C'est inédit et si on peut se rassembler davantage, c'est ce que nous expliquons à la population. Si nous pouvons nous mettre en compte davantage ensemble pour que ça se passe comme dans les grands pays de démocratie, comme les États-Unis et autres, pour qu'on ait deux parties, la gauche et la droite, ce serait une bonne chose. À travers cette rencontre de travail avec les populations à la base, c'est toute la 24e circonscription qui est mobilisée pour les prochaines élections.